Hello les gens, on se retrouve pour une nouvelle semaine de look et je suis vraiment super contente de faire cette semaine. J'ai reçu tout ça de colis pour notre semaine de look ensemble. J'étais un peu surprise de recevoir trois colis en fait. Alors il m'avait envoyé un mail en me disant qu'il me les enverrait en plusieurs fois pour que j'ai la commande le plus tôt possible. Ce qui est plutôt cool en soi, sauf que j'ai tout reçu le même jour. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille de nuit donc il va falloir que je me repose. Mais j'avais quand même envie de faire l'unboxing avec vous. Comme d'hab, je vais vous montrer les trois pièces qui me faisaient le plus envie quand j'ai passé ma commande. Par contre je sais pas du tout quel article est dans quel sac donc ça va être full-clos. Bon alors ils ont fait ça plutôt bien parce que déjà dans ce sac il n'y a que tout ce qui est accessoires. Donc j'ai toutes les chaussures et les sacs qui sont là-dedans. Je sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas c'est plutôt cool. Et une fois de plus j'ai oublié de vous le dire mais j'en ai eu pour 341,84€ de commande pour une semaine de look. Ce que je trouve plutôt correct par rapport à la qualité des produits. Franchement je m'attendais en fait à avoir pour beaucoup beaucoup plus cher. Première pépite, je vais vous parler d'un blazer blanc alors que j'en ai un sur le dos. Tout va bien. Mais j'avais trop envie. Il a pas du tout la même coupe. C'est pour ça que j'ai quand même décidé de le prendre. En fait il a une coupe beaucoup plus oversize et beaucoup plus longue que celui que je porte maintenant. C'est un blazer blanc tout simple. La matière a l'air un petit peu synthétique par contre j'ai peur de transpirer un peu dedans. On verra, je vous referai mon retour. Celui-ci coûtait 35,99€. Je l'ai pris en taille L exprès pour que justement il fasse un peu cet effet large. Je voulais pas un blazer qui fasse un effet ceinturé comme celui-là. Je voulais vraiment un truc assez ample. Et ce que je trouvais plutôt sympa d'ailleurs c'est que ce blazer est vraiment dans plein de couleurs différentes. Il me semble que je l'ai vu aussi en couleurs ocre, écrus, en bleu clair il me semble aussi. J'avais envie de tous les acheter, je dois vous l'avouer. C'est vraiment le genre de petite pièce qui coûte pas très très cher, qui a un bon investissement à faire. Parce que ça peut vous mettre complètement vos looks dans un nouveau mood. Typiquement les couleurs, tout ce qui était pastel, on en parlait pas trop les dernières saisons. Et si vous avez pas un gros budget, je trouve qu'acheter une veste de blazer qui est de qualité dans ces couleurs-là, ça peut vraiment faire complètement switcher vos looks sans complètement refaire et réacheter tout son dressing. Parmi les pièces que j'avais hâte de découvrir, il y a aussi ce petit body noir. Alors c'est un body tout simple, si ce n'est qu'il est extrêmement échancré à l'arrière. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il descend quasiment jusqu'ici. Ça va être très très sympa à porter cet été. Je me vois trop porter ça en festival. Oui je sais je rêve. Je me fais mon petit film mais c'est pas grave, il faut continuer de rêver. Celui-ci coûte pas du tout cher, il est à 12,99€ et j'ai très hâte de l'essayer aussi. Enfin pour finir ce top 3, il y a aussi cette petite jupe à carreaux Vichy. Je vous la rapproche un petit peu que vous puissiez voir. C'est une petite jupe toute simple mais elle a deux petites fentes devant, je trouvais ça hyper cool. La jupe est très classique au niveau de sa coupe, enfin c'est une mini jupe droite. Mais il y a ces deux petites fentes ici et je trouvais ça très prépigné, très sympa. Alors je sais que j'ai dit que j'aimais pas du tout cette tendance lila en ce moment. Finalement je suis en train de me laisser convaincre tout doucement. C'est très tendance. Clairement je suis pas sûre que je la porterai encore les yeux prochains. Elle coûtait que 15,99€ donc clairement j'ai craqué. Et je me voyais trop la porter avec un petit chemisier blanc, avec un petit top crop blanc comme ça. De toute façon je vous la partagerai cette semaine. Vous verrez bien comment je vais la porter. Voilà ça vous donne un petit daversu de ce qui nous attend pour cette semaine de look. Je suis assez contente, les matières ont vraiment l'air dingues, surtout la jupe. J'ai très très hâte d'être à demain pour le premier look. Et pour vous bah c'est tout de suite. Bon le plan de base c'était je vais finir ma nuit et je vais me balader dans le bâle pour prendre mon petit daj et prendre des coteaux. Sauf qu'il pleut. Je crois que concrètement j'ai décidé de vloguer la semaine où il pleut tous les jours. Du coup je suis rentrée à la maison. Je me suis reposée. J'en ai profité pour me repimper un peu, ça te voit pas du tout mais c'est pas grave. Je pense qu'on va faire une journée pseudo off aujourd'hui. J'en profiterai pour commencer un petit peu le montage de cette vidéo. Sinon ce petit look, j'ai enlevé la veste. Pourquoi j'ai enlevé la veste ? Je vais remettre la veste. De base je n'avais pas prévu de porter ce look avec la veste de blazer. Mais concrètement je crois que je me suis un peu crue en été trois mois trop tôt. Ce sera avec la veste de blazer histoire de pas mourir de froid. J'en ai profité pour essayer cette fameuse veste que j'avais très très hâte. Et franchement elle est super géniale. La longueur est juste parfaite. Ça passe très très bien avec cette petite robe brune. Je trouve qu'elle est vraiment top. Et j'adore la petite fente comme ça. Ça donne un petit côté sexy mine de rien. Alors que la longueur est plutôt correcte. J'ai pris ce petit sac pour porter en accessoire. Et comme je vous l'ai dit je me suis un peu crue en été. Du coup j'ai pris cette paire de sandales. D'ailleurs elles sont très très sympas. Mais elles taillent un tout petit peu petit. Moi je suis souvent entre deux tailles. Et en définitive je pense que j'aurais dû prendre la taille au dessus pour celle-ci. Parce que là je suis un petit peu serrée au niveau des lacets. Du coup ce sera un montage. Je ne suis pas sûre que je filme. Donc si jamais on se revoit demain. Et demain il y a un super programme. J'ai trop trop hâte. Parce que je vais voir toutes les filles de ActuVlog. Non il ne faut pas que je vous dise. Mais demain super programme. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors je suis trop trop contente. Parce que c'est super bien tombé cette année. J'ai plein de choses de prévues. Et que des trucs que j'adore. Alors on commence la journée. Mais je ne veux pas de mon look déjà pour commencer. Ce petit suite London avec les écritures en lilas. Que je trouve très sympa. J'adore cette petite coupe top crop. Qui est géniale. J'ai du coup voulu mettre la petite jupe. Qui est très très sympa. Je la trouve un poil serrée. J'avais pris une taille L pour être bien confortable dedans. Et puis je suis quand même un petit peu serrée. Mais je suis hyper contente de la coupe. Sinon elle est vraiment géniale. Et sinon les baskets sont très sympas et plutôt confortables. Mais je n'ai pas compris. Parce que pour le coup là elles taillent un peu trop grand. Alors que les sandales de hier étaient un peu trop serrées. Bref. Enfin c'est pas grave. C'est le problème avec les commandes en ligne. Quand tu ne peux pas essayer sur place forcément. Le petit sac beige qui est hyper cute. Je suis très très fan. J'aime beaucoup. J'en avais déjà un blanc. Je suis de plus en plus en train de valider les sacs à dos. Un petit look sympa pour une journée d'anniversaire. Je vais aller retrouver à midi les copines de ActuBlog Mulhouse. Je suis trop contente parce que ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ça tombe juste super bien comme c'est mon anniversaire. Je vais répéter toute la journée. C'est mon anniversaire. Après je retrouve Inès et on va aller shooter des photos. Donc vraiment une journée au top. Et je pense que ce soir je vais profiter de ma petite famille. Et puis je suis trop contente parce que j'ai déjà eu mon premier cadeau de mon chéri qui m'a acheté un nouveau trépied. Parce que si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai cassé mon trépied la dernière fois que j'étais en voyage à Dijon. En fait j'ai fait tomber mon téléphone portable avec le trépied dessus. Je faisais un espèce de bricolage parce que je n'avais pas d'adaptateur pour mon téléphone portable. Là il m'en a acheté un spécial pour mettre et mon appareil photo et mon téléphone portable. Et brancher en plus une ring light dessus. Donc je suis hyper contente. Il m'a vraiment acheté un truc génial. Je vous la montrerai si j'ai l'occasion pendant les vidéos. Mais je suis super contente. Bon il pleut et ce n'était pas du tout prévu. Je n'ai absolument rien pris, en tout cas rien acheté en tant que veste. Comme dit je me suis crue en été. Heureusement je crois que je porte le seul look où j'ai un pull aujourd'hui. Du coup là je vais retrouver les filles. On va aller prendre à manger au pantogramme et on va se poser je ne sais pas trop où. On verra bien. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas être à l'heure. Soit je suis dix fois trop tôt. Genre là je suis arrivée 20 minutes en avance. Soit je suis genre 20 minutes une demi-heure en retard. Je ne sais pas comment font les gens normaux. Soit look super stylé en train de finir hyper mal. Je me dépêche d'aller à la voiture et puis j'ai encore une petite demi-heure pour aller retrouver Inès. Donc c'est juste parfait. Je suis trop contente d'avoir retrouvé les filles d'actifs vlog. Franchement ça me fait tellement plaisir. Ça faisait trop longtemps qu'elles me manquaient. Un bon moment pour mon petit anniversaire. Je viens de retrouver ma petite Inès. Coucou ! Elle est tout le temps là quand je vlog. C'est dingue hein. C'est trop trop beau. Est-ce qu'on en parle de ce fucking look qu'Inès est en train de shooter ? Je suis jalouse. Regarde ce que la pluie ne faisait pas du tout. On a décidé qu'on allait se prendre un petit goûter. J'ai fraîché à citron vert et macarons gentiment offerts par la propriétaire de l'Institut Métamorphosis. Parce que franchement elle est adorable. Les gens, Inès m'a genre en deux minutes. Elle m'a convertie pour m'installer et l'appli TikTok. Ça va être la vidéo YouTube dans mon TikTok là. C'était pas du tout prévu. Elle me fait faire n'importe quoi. Et j'ai rien fait moi. En trois minutes elle m'en a parlé. Elle m'a montré son compte. Elle m'a convertie. Bon les espèces d'enfants que nous sommes avons fait des photos en automaton. Et de base je suis en retard pour les chercher mon chéri mais tout va bien. Chéri si tu vois cette vidéo ne lui en veux pas, c'est des conneries. Attention. On est absolument superbe. Merveilleuse. J'aime trop celle-là avec les masques. Photo d'amusement. Il est les jours le mercredi. Petite aperçue du look du jour. Je porte donc cette magnifique robe. Toujours de chez Pellingbeer. Le petit sac qui est bien bien canon. J'ai ajouté quelques accessoires qui sont de ma garde-robe. Vous avez l'habitude de les voir. Et niveau chaussures on est sur cette paire de petites sandales qui vont juste être parfaites pour s'adresser sur la plage. Le programme du jour. On va chez une coiffeuse pour mon chéri. Et après je vais retrouver une copine à Bâle. Faire une petite terrasse ou boire du Rhin. En tout cas j'espère. Je croise les doigts parce que le temps a l'air toujours aussi bruit. Je vous l'ai dit ça va être la semaine où il va pleurer tous les jours. Et je crois que les plans vont être compliqués. J'aime trop le filet. J'aime trop le filet. Té, un peu de fraîcheur et un peu de café et de latte. Alors je suis hyper contente parce que j'ai reçu plein plein de choses aujourd'hui. Clairement on va pas tout ouvrir mais je voulais quand même vous montrer parce qu'il y a des petites choses dont j'ai été gâtée pour mon anniversaire. Vous avez vu chez mes petites coiffeuses, elles vendent en ce moment des bougies en collaboration avec une créatrice de bougies. Ce sont des bougies à la cire de soja donc super naturelles avec une flamme naturelle. Non c'est pas flamme le mot que je cherche. Le truc qui brûle au milieu. Ça c'est aussi fait naturellement. Donc en fait c'est que des produits naturels. Mes coiffeuses sont adorables. Elles m'ont offert une version petite pour mon anniversaire. C'est trop trop gentil. J'ai tellement hâte. Donc j'ai pris ambre gris pour mon cadeau. Et donc l'autre que j'ai acheté est au monoeil des Tahiti. En fait j'adore la jarre dedans. Et en fait c'est super cool parce que tu peux après les re-remplir. Et donc tu ne payes plus la jarre, tu payes juste le remplissage. Je trouve ça génial ce genre de petites initiatives écolo et locales. J'ai aussi reçu en cadeau de mon chéri ce jus d'oracle. Ça faisait un petit moment que je voulais m'en acheter un. Donc je suis super contente. En plus il est magnifique. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Et dans les colis, donc ça c'est le trépied que mon chéri m'a offert aussi avec la ring light. Et ça c'est un colis qui vient de chez Garnier. Et en fait je suis hyper contente parce que ce sont des produits que j'ai vus en story. J'étais trop en train de me dire j'ai trop envie de me l'acheter. Et en même temps j'en ai pas forcément besoin. Donc j'étais trop en hésitation. Et je suis super contente du coup de le recevoir en cadeau. Mais je vous montrerai si j'ai le temps cette semaine. On va les tester ensemble. Du coup je vais finir ma journée. Donc ce mercredi s'arrête là. Je vais finir ma journée et puis profiter de mon chéri. Parce que demain je travaille. Et que les gens je suis pas du tout fraîche. Parce qu'il est actuellement 14h du matin. Et que je vais aller bosser. Donc voilà j'en ai le boule aujourd'hui. Je termine vers 16h à peu près. Je vais essayer de faire une surprise à mon chéri. Et de lui donner des sushis. Ça fait hyper longtemps qu'il y a envie de manger des sushis. Et avec cette histoire de confinement, de délilomètre. Comme on habite un peu mieux de nulle part. Voilà donc je vais passer chercher ça après le travail. Autrement ce look. Avec toujours les petits pulls London bien stylés. J'ai décidé de le porter avec les petits sacs. Je veux voir ce qui est bien 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 sympa. J'aime beaucoup le côté un petit peu déchiré. Comme ça avec les petits filaments. Ce cheveur est clairement un basique pour moi pour l'été. Et toujours avec les petites sandales noires. Mais je galère à fond. Elles sont effectivement assez serrées. En tout cas pour moi, pour mes pieds. D'ailleurs je me suis rendu compte que je l'ai acheté deux fois. Je sais pas pourquoi. J'ai dû l'ajouter deux fois dans le panier sans faire attention. Du coup je vais en envoyer une forcément. Journée de travail finie. Je suis trop contente. J'ai passé une journée de dingue littéralement. Je suis super contente de ma journée. D'autant plus que depuis peu je travaille en allemand. Donc je vous raconte pas comme c'est compliqué pour moi. Et comme je vous l'ai dit, là je vais aller chercher des sushis à ramener ce soir pour manger avec mon chéri. Le problème c'est que j'ai vu que le magasin ferme à 17h. J'ai peur d'être un peu juste. Ah et j'ai eu un petit cadeau. Comme c'était la journée internationale des sages fans il y a pas longtemps. J'ai reçu un petit cadeau. Je sais pas ce que c'est, je l'ai pas encore ouvert. Mais je ferai ça avec vous après. Les gars, mission sushi est réussie. Quand lundi je vous ai dit que j'avais envie de prendre mon petit déj à balle, et bien en fait j'avais envie de me poser là. C'est juste à côté de mon travail. Franchement c'est magnifique. J'aime trop. Bon, this is l'unboxing le plus foireux que la terre entière ait jamais connu. Mais j'ai trop envie de savoir ce que j'ai reçu. Oh une cornette ! Alors si jamais vous connaissez pas, en fait ça sert à écouter le cœur des bébés. C'est grave cool que je vous parle de ça du coup. Viens on met un côté le ventre, l'autre côté l'oreille de la sage-femme. Et en fait on écoute. Et il y a des sages-femmes qui sont tellement douées avec ça, qu'elles arrivent à définir la position du bébé. C'est-à-dire si la tête est en bas, en haut, si le dos est à droite ou à gauche. Rien qu'en écoutant avec ça. C'est trop cool. Je suis grave contente. Et je me suis pris aussi un petit smoothie parce que je n'ai toujours pas mon. Ce qui n'est pas bien du tout. Ne faites pas ça. Et nous on se retrouve demain du coup. Voilà. Hello les gens, c'est vendredi. Waouh déjà vendredi, je n'en reviens pas. C'est passé à une vitesse mais incroyable. Je vous retrouve aujourd'hui pas coiffée, pas maquillée parce que je vais aller tester un produit, une nouvelle gamme de shampoings pour Kerastase. Donc je vais faire mon petit test. Comme ça je vais faire le petit test avec vous. Je trouve ça super cool en fait. Ils m'ont envoyé le colis mais ils ne m'ont pas du tout demandé d'en parler. Spécifiquement sur un réseau. Donc ça fait plaisir en fait. Enfin ils voulaient juste avoir mon retour par mail. Et j'ai trouvé ça hyper cool et hyper positif. Ah et cet après-midi je retrouve Aurore de chez Deuxilens Cils parce que je n'ai pas encore vu son petit bout. Donc je vais aller profiter de prendre un petit café avec elle et avec Inès. Je vais aller rencontrer son petit bébé. On va pepouter un petit peu en fait tout simplement. Bon alors un truc dont je ne suis pas très très fan par contre. C'est quand à l'arrière il n'y a pas écrit comment utiliser le produit. Genre typiquement le masque il n'y a pas écrit combien de temps il faut l'appliquer. Donc je vais regarder ça sur internet. Il n'y a pas de souci mais je trouve ça un peu dommage. J'aime bien voir les produits où tout soit clé en main. Que je n'ai pas trop à réfléchir. Je sais que je prends celui-là puis celui-là puis un autre. Là je n'ai pas trop trop le temps. Donc je pense que je ne ferai pas le masque cette fois-ci. Je le ferai la prochaine fois. Alors je vous finis mon petit review du coup. J'étais un peu surprise de ce format tube. Mais en définitive ça s'applique vraiment un peu comme une crème. Au niveau de la texture on est vraiment sur quelque chose qui fait penser à un baume. C'est assez sympa et pour le coup ça s'applique même plutôt bien. Et alors le sérum. Alors ça c'est très marrant parce que je vais vous montrer. Si on applique en fait on a vraiment deux produits qui sortent. On a une première texture qui est transparente. Et puis on a ce second produit qui est blanc. On a vraiment l'impression d'avoir un soin complet pour le coup. Et mes pointes ont l'air d'assez appréciées pour le moment. Alors je viens d'arriver du coup chez Aurore. Et mes cheveux ont eu le temps de sécher entre temps. Et franchement je trouve le résultat plutôt sympa. Ça va plutôt bien pour mes boucles en fait. C'est pas un produit pour cheveux bouclés. Franchement je trouve ça assez chouette. J'aime bien. Hello les gens. Alors nous sommes samedi. C'est officiellement le week-end. Je suis hyper contente. Même si je travaille quand même de nuit. J'ai fait mon premier tirage de mon nouvel oracle que je vous ai montré l'autre jour. Et je suis tombée sur cette petite carte. D'ailleurs est-ce qu'on peut en parler ? Franchement elles sont magnifiques. Qui dit remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. J'ai fait une petite séance de méditation là-dessus. J'ai décidé de faire une journée un peu plus tranquille. On est en début d'après-midi. Là j'ai déjà passé toute la matinée à faire mon miracle morning tranquillement. Pour vraiment prendre du temps pour moi. Pour me ressourcer. Surtout que je vais sûrement travailler cette nuit. Je vais vous montrer tout de suite le look que je porte aujourd'hui. Je suis vraiment très très fan. C'est des pièces hyper tendance. Donc le look du jour. On est vraiment sur quelque chose de hyper chill. Et en même temps hyper tendance. Je trouve que ça tombe hyper bien avec mon mood du jour. Donc je porte le petit body échancré. Je suis incapable de vous filmer mon dos. Je vous montrerai ça après. Au niveau des bijoux. J'avais vraiment envie de me faire plaisir. Donc j'en ai mis tout tout plein. Ici mon choker qui vient d'une petite boutique à Milou. Ce qui s'appelle Jade Or. Qui est juste génialissime. Le colis avec les initiales de mon chéri. Qui vient de chez Bynook. Mon petit signe astrologique. Qui vient d'une petite boutique sur Etsy. Au niveau des bracelets aussi. Le jonc vient d'une boutique sur Etsy. Celui du milieu. C'était une petite boutique en Bretagne. Indépendante. Je ne saurais pas du tout vous mettre le lien. Je suis désolée. Je vais essayer d'en chercher un similaire d'ailleurs. Et celui du haut. C'est un Emma et Chloe. Au niveau du jean. J'avais très très hâte de porter ce jean. Et franchement il est hyper sympa. J'ai pris une taille 38. Comme il est un peu large en bas. J'avais vraiment envie qu'il marque à fond au niveau de la taille. Et je suis assez contente de comment il rend. Au niveau des accessoires. Donc j'ai de nouveau pris ce petit sac. Très très sympa. Même si je ne sortirai sûrement pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Et pour les chaussures. On est en mode chill avec ces petites sandales. Enfin vraiment je suis hyper fan. D'ailleurs à force de les porter. Elles commencent à se détendre un petit peu. Et je suis de plus en plus à l'aise dedans. Je pense qu'elles vont vraiment être super bien pour cet été. Ne regardez pas le bazar en arrière-plan. Mais voici le trépied que mon chéri m'a offert. Il est complètement adaptable au niveau de la hauteur. Il devient même un peu plus grand que moi quand je l'étends complètement. La ring light ici. L'adaptateur au téléphone que je peux enlever. Qui s'enlève ici. Et je peux brancher la caméra. Donc franchement c'est génial. J'ai aussi un petit bouton qui me permet de gérer plusieurs modes de lumière. Là je l'ai branché à ma batterie externe. Mais c'est purement par flemme. En vrai je pourrais le brancher sur une prise. Mais voilà je peux régler plusieurs modes de lumière. Au niveau de la chaleur. De la blancheur de la lumière. Au niveau de l'intensité. Donc franchement je trouve ça génial. Et je crois qu'il ne lui a pas franchement coûté très très cher. Donc c'est plutôt un bon investissement je trouve pour débuter. Et puis comme vous savez Inès m'a lancé sur TikTok. Et j'ai vu un petit challenge là. Musique. Et je me suis dit que j'allais faire ça pour le fun. Voilà. Concrètement j'ai vraiment décidé de ne pas me prendre la tête. Je vais pas faire des trucs aussi sophistiqués que sur Insta. Je vais vraiment juste voilà m'amuser. Si je vois des trucs fun que j'ai envie de refaire. Bah je les referai. Je vous mettrai mon pseudo du coup. Si vous avez envie de me suivre dessus. On n'est pas très très nombreux du coup pour le moment. En même temps je viens de l'ouvrir. Bon du coup j'en ai vu deux en fait que je vais faire. Je me suis enjaillée là. Ça m'a fait trop du bien bizarrement. Donc du coup je vous présente ma place pour les prochaines heures. Puisque je vais faire un petit peu de montage. Un petit peu de formation aussi je pense. Et voilà tout simplement me poser. Alors je suis plutôt contente de moi. Parce que j'ai déjà fait le montage pour les trois premiers jours. Donc de cette vidéo j'ai monté ce que j'ai filmé du lundi, mardi, mercredi. Sauf qu'en fait là j'ai grave envie de me faire un Starbucks, de me faire une petite pause en mode terrasse. Parce que les terrasses viennent d'ouvrir et que moi je suis ici. Le souci c'est que j'ai une demi-heure de route pour aller au centre-ville. Et en fait j'ai pas envie de me stresser avec ça. J'ai regardé un petit peu des recettes sur internet. Est-ce qu'on peut faire un Starbucks maison en fait ? Et j'ai quasiment tout pour me faire un chai latte. Ça va être un peu bricolage parce que j'ai pas exactement ce qu'il faut. Mais je me suis dit je vais essayer de faire ça avec vous. Je me suis dit que j'allais me faire ça en mode Starbucks à fond. Donc j'ai pris mon petit récipient que j'ai acheté l'autre fois en ville à balles. Bon comme d'hab j'ai fait des dégâts. Donc du coup le concept c'est tu mets ton chai latte à tremper dans du lait chaud. Et en parallèle je vais me faire couler un petit café. J'ai regardé sur le site de Nespresso. Ils conseillent de faire un blanco forte. Et après on mélange les deux tout simplement. Si vous avez déjà goûté du thé chai vous savez que c'est quelque chose qui est assez amer. Je suis pas du tout fan de ce genre de goût. Je bois des boissons très très sucrées. Donc ce que je vais faire je vais rajouter un peu de sirop de sucre de canne. Je pense que deux cuillères à café ça devrait suffire. Mon petit café, mon petit lait. Et en fait on va juste tout mélanger ensemble tout simplement. Et c'est pas en foutre partout aussi ça sera un succès. J'en ai pas mieux part que vous. Trop de fiers de thé. Il ne reste plus qu'à goûter maintenant. Humm c'est chaud. Et c'est amer. Je pense que je vais rajouter du sucre. J'ai mis trois bonnes cuillères. Je pense que j'ai laissé le thé infuser un peu trop longtemps. Je l'ai laissé une dizaine de minutes. Il faudrait presque le laisser infuser moins si vous n'êtes pas très très fan de rajouter autant de sucre que moi dans vos boissons. On avait commencé sur un truc un peu pressant. Et on a fini sur un shoot de sucre. Miri de base, je bois les réfraîchages juste avec les glaçons sans rajout d'eau. Donc ma notion du sucré est aussi à peu près relative. Plutôt pas mal. On n'est pas très très loin du goût qu'on peut retrouver au Starbucks. C'est pas exactement ça. Pour un fake version maison je trouve ça plutôt pas mal. Je vais retourner moi du coup à mon montage. Et voilà on est déjà dimanche. Dernier jour de cette vidéo, de cette semaine de look. Je suis grave contente de cette semaine de look. Franchement moi je me suis éclatée. J'espère que vous aussi même si du coup cette semaine il y avait quand même pas mal de jours où je travaillais. Moi je me suis éclatée et puis je trouve que les looks sont très sympas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs lequel vous préférez. Ça m'intéresse beaucoup. Sur cette journée j'avais prévu de porter ce look avec le blazer blanc. Mais en fait il fait grave bon. Et j'ai trop envie d'en profiter. Tant pis. Pas de blazer pour cette fois-ci. Je l'adore d'ailleurs ce blazer. Franchement c'est un super achat que j'ai fait. Du coup on est sur le petit top toujours de nu. J'arrive toujours pas à vous le montrer. Je sais pas pourquoi j'essaye. J'ai pris ce petit sac beige en accessoire. Il est vraiment très sympa et assez pratique. J'arrive à caler pas mal de choses dedans mine de rien. Au niveau des accessoires j'ai gardé à peu près les mêmes que hier. J'adore cet ensemble de bijoux. J'ai aussi changé un petit peu les bracelets. Celui du haut vient de chez Emma et Chloé. Vu qu'il fait beau j'en ai profité pour ressortir le petit short. Il est toujours aussi sympa. Toujours aussi confortable. J'aime beaucoup. Et comme il fait hyper beau. J'ai eu envie de remettre ma paire de sandales à cordes à plateforme. Elles sont vraiment hyper confortables. Je sens que je vais adorer les porter à la plage cet été. En espérant que je puisse partir à la plage. Je sais plus si je vous l'ai dit. Mais j'ai travaillé de nuit hier soir. Ce qui n'était absolument pas prévu au planning. J'ai une collègue qui est tombée malade. Donc il a fallu que je la remplace un petit peu au pied levé. Donc je suis bien 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 fatiguée. Aujourd'hui je vais rester sur vraiment quelque chose d'un peu plus calme. Parce qu'il faut impérativement que je me remette en rythme de jour. Là j'ai qu'une seule envie c'est de dormir. Mais il faut que je reste éveillée. Et en même temps si j'en fais trop je vais tomber de fatigue. C'est toujours compliqué quand je sors de nuit. Bref je vous raconte ma vie. On s'en fout un peu. J'ai aussi reçu ce petit colis de chez Garnik. Je ne vous avais pas encore montré. A savoir ils m'ont demandé de faire un réel. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. J'ai une petite idée en tête. On va voir si j'arrive à faire ça. Vous pourrez voir un petit peu les coulisses de comment ça se passe le montage d'un réel. Et puis voilà. Voici le produit. C'est le Ambre Solaire Natural Bronzer. Donc c'est une mousse qui donne à peu près une semaine de teint à lait. C'est une formule vegan. Donc je suis plutôt fan. Le plastique est recyclable. Il me semble juste que le goupillon à l'intérieur ne l'est pas. J'aime plutôt bien. Bravo pour l'effort. Je vais le tester avec vous. Et je vais filmer en même temps le réel. Vous retrouverez le résultat sur Instagram. Bon alors les gens ça commence déjà très très mal cette histoire de réel. Parce que je ne trouve pas les épingles dans ma maison. J'ai une boîte pleine d'épingles. Qui me serve à accrocher des draps au mur sans laisser de traces ni faire de trous. Impossible de mettre la main dessus. A savoir que le magasin le plus proche de chez moi est à 20-30 minutes de route. Donc c'est pas une solution pour moi d'aller vite en acheter dans un magasin. Je vais appeler mon chéri. Je vais attendre de voir s'il peut me rappeler. Je viens de retrouver mes épingles dans un endroit hautement improbable. A savoir avec mes sous-vêtements. Je sais pas. Faudra qu'on m'explique ce qui se passe dans ma tête des fois. Pour que je me dise ça c'est un bon lieu de rangement. Alors petite installation. Du coup j'ai pris deux draps. Je vais en étendre un que je vais accrocher à la poudre au-dessus. Pour que ça fasse un fond complètement blanc. Et je vais mettre celui-ci par terre. Pour que voilà. On ne voit pas le seul tout simplement. J'ai mon trépied qui est ici. Marine Light. Et je vais du coup filmer le réel comme ça. En espérant que tout se passe bien. Alors je me suis installée. J'ai un peu fait le mood que je voulais reproduire. A savoir un truc un peu estival. Vraiment dans des tons très très clairs. Très très chaud. Là tout de suite je vais essayer de chercher une musique. J'ai un truc en tête. Je ne l'ai pas enregistré. Donc il faut que je le recherche un petit coup. Et après il ne me restera plus qu'à filmer ce que j'ai en tête. En général c'est ça le plus compliqué. Et puis à le caler sur le sang que j'ai choisi. Alors par contre il se dit de laver les mains dans la foulée. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Parce que si j'ai des grosses traces sur les doigts ça ne va pas le faire. Surtout pendant que je fais le montage. Les gars du coup je viens de voir une vidéo YouTube d'une nana qui s'appelle Neveya LMB. Qui a testé le produit avant moi. Et en fait je m'attendais comme elle à avoir un résultat rapidement. Parce que le seul autre produit que j'avais testé il fallait le rincer après pour enlever l'excédent. Et tu voyais vraiment que c'était brun quand tu l'appliquais. Là c'est transparent je ne vois pas du tout ce que ça a comme résultat. En fait il faut attendre le lendemain. Donc voilà. Ça fout un peu en l'air mes plans tout ça. Ça c'est typiquement le genre de truc que je n'aime pas quand je teste des produits. Parce que ce n'est pas écrit derrière le commun des mortels. On faisait comment quand on n'avait pas YouTube ? Sérieusement je me pose la question. Parce que là j'ai regardé les infos sur une vidéo. Et c'est comme le produit Kerastase. Ce n'est pas écrit derrière. Et je suis désolée. Moi j'achète un produit. J'ai envie d'avoir les indications complètes. J'applique ce produit. A quoi je dois m'attendre dans les heures à venir ? Quand est-ce que je vois un effet ? Je ne sais pas je trouve ça normal en fait. Là ça fait deux produits de suite donc forcément ça me blase à mort. Dites-moi ce que vous en pensez franchement en commentaire. Parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu je ne sais pas un truc normal. Là du coup il y a la moitié de l'étiquette qui est prise parce que c'est écrit dans une autre langue. J'imagine que c'est du norvégien vu comment c'est écrit. Ou du suédois ou un truc dans le genre là. Alors que s'ils avaient fait l'effort de ne faire qu'une étiquette en français. Il y avait plus que largement la place pour mettre toutes les indications d'application. Par contre le résultat a l'air vraiment grave canon. J'avais envie de faire qu'une jambe pour voir le diff. Mais si j'ai un résultat aussi marqué comme ça demain ça ne va pas être possible. J'ai hâte de voir. Oh je suis impatiente maintenant. Du coup dans mon petit changement de programme j'ai filmé l'application du produit. J'ai trouvé une musique vachement chouette en fait. Je suis hyper contente de moi aussi. Demain je vais essayer de faire des plans avec le résultat. Parce que s'il y a bien un truc que je déteste c'est quand je vois le test d'un produit. Mais que je ne vois pas le résultat. Je vais mettre ça en stand-by. Et puis ben c'est pas grave vous aurez la surprise quand vous verrez la vidéo sur Instagram. Moi je vous souhaite encore une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai grave kiffer faire cette semaine avec vous. Comme d'hab si ça vous a plu vous mettez un pouce bleu. Vous vous abonnez si vous voulez voir les vidéos suivantes. Et puis voilà je vous fais plein de bisous et à bientôt.